Est-ce que t'es déprimé? Euh... Il y a certains moments, oui. Oui. Le psychiatre, pour moi, c'est fini. C'est banni. Représentes-tu une tentative d'investiguer la Scientologie? Non. Bien bien. Oui, on a infiltré l'église de Scientologie. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Donc, tu t'appelles Pierre Pouliot. Pierre Pouliot. T'as un diagnostic de bipolarité. T'as la recherche d'aide, tu ne sens pas vraiment très bien. Tu vois toujours un psychiatre. Je suis suivi par un psychiatre, je suis médicamenté. C'est ça. Est-ce que t'as pris en note les médicaments que Pierre prend? Je t'invite à les noter. La motrigine. 100 mg le matin. Ça, c'est un stabilisateur d'humeur. Tu prends un antidépresseur, c'est du Cypralex. Faut pas que t'oublies ton numéro de téléphone. 2-0-0, 28-38. Il y a une petite part d'improvisation quand même. Mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qui... Je ne sais pas. Une chose à la fois, là. OK, bouge. OK, gang, here we go. 1-0, 28-38. Nous vivons dans un monde de recherche. On dit que c'est une religion, mais ce n'est pas une religion à la base. Pour trouver des solutions. C'est une méthode qui est supposée d'améliorer l'état des gens. Pour se trouver soi-même. On va être capable de créer un monde où les gens vont pouvoir fleurir et prospérer. Pour trouver la vérité. Tu vas te libérer de tes propres démons. Maintenant, imaginez un monde où la prévisibilité de la science et la sagesse de la religion se combinent. Moi, je voulais sauver la planète. J'ai joint le personnel de l'Église de Scientologie. Bienvenue dans l'Ère des réponses. L'Église de Scientologie dit qu'elle peut libérer les humains de leurs problèmes. Mais moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'elle offre à des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Ils ont des services à offrir pour des gens comme Pierre. Je trouve le plus stressant dans ça, c'est d'entrer. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Super. Oui. Hein? Je vais voir un peu. J'ai vu beaucoup, je pense, souvent. Puis, c'est ça. Je n'étais jamais entré. OK. Vous avez déjà entendu parler de la Scientologie? Bien, un petit peu, là. Un petit peu. J'ai vu des flyers un peu dans certains commerces. Oui. On a notre centre d'information. OK. Donc, on a toutes sortes de services qui peuvent aider une personne. Donc, en Scientologie, ce n'est pas vraiment des prières et puis... C'est quoi exactement? Donc, en Scientologie, vous avez des connaissances qui peuvent aider une personne dans sa vie. OK. Ici, vous avez... C'est des informations sur le fondateur. Le fondateur, Ron... Hubbard. Hubbard. Oui. Le créateur de la Scientologie, c'est Ron Hubbard. Je ne commençais pas à parler de Ron Hubbard. Il y a un, je suis allé sur YouTube. Et je me suis allé à poser cette question, « Qu'est-ce qu'un homme? » J'ai trouvé, oddly enough, que personne ne pouvait m'expliquer ce qu'un homme. Qu'est-ce qu'il s'y consistait? Où est-il? Qu'est-ce qu'il faisait? Je me suis allé fasciné par cette ligne de recherche particulière. C'est un Américain qui a fait la guerre et qui dit qu'il a été décoré d'un multiple médaille. Il raconte aussi qu'il y a une espèce de vie complètement brocambolesque, où il a fait le tour du monde. Il a été à l'université à Washington. Il a eu de très mauvaises notes, a finalement décroché de l'université. Éventuellement, a créé ce qu'on appelle la Dianétique. Un livre qui se voulait, un traité sur la santé mentale, dans le but de révolutionner la santé mentale. Le livre Dianétique, c'est à la base de tout. Ça, ça s'est développé en religion de scientologie. Je suis un Québécois qui, maintenant, habite aux États-Unis. Je suis en scientologie tout près de 25 ans. Encore de siècle. Oui, c'est une grosse partie de ma vie. Tu sais, on est des milliards de personnes sur la Terre, puis la majorité vont se coucher, puis ils sentent qu'ils ne sont pas écoutés par personne. Alors, quand tu es assis avec quelqu'un qui t'écoute, puis qui a l'air intéressé à toi, bien, c'est attirant. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je suis à l'église de Québec? Oui. Mon nom, c'est Marie. Marie. Enchantée, Marie. Oui, moi, c'est Pierre. Qu'est-ce que vous faites comme métier avec cette voix-là? Ah! Je suis agent de sécurité, moi. Vous avez beaucoup d'entre-genres, donc votre communication est excellente. Je peux déjà voir. C'est quand c'est une bonne journée, parce que des fois, c'est pas nécessairement... C'est pas nécessairement toujours comme... Bien, moi, je suis bipolaire, là. OK. Donc, tu sais, il y a des journées, c'est un petit peu plus... Bon, je prends certains stabilisateurs d'humeur, puis antidépressants aussi, donc ça vient stabiliser. Mais c'est un peu ce qui m'amenait chez vous hier, là, je dirais. Bon, bien, parfait. Ça m'a un peu, je dirais, bouleversée de voir qu'ils avaient un pignon sur rue, sur une des rues qu'on essayait de revamper, la rue Saint-Joseph à Québec. Dans ce quartier-là, tu retrouves à la fois les gens qui sont démunis, l'itinérance, les gens plus fragiles. Ça ne me tentait pas, comme députée de circonscription, de les voir arriver là. Maintenant, c'est leur droit. Bonsoir. Allô. Bonjour, Marie. Enchantée. T'as-tu emporté ton test? J'ai mon test ici. T'es un peu chiffonné, là, mais... Un peu chiffonné. Ouais. Bien, avec moi? Parfait. Bien, le test de personnalité, c'est 200 questions, alors ils vont poser la même question de différentes façons, là, OK? Puis là, ça sort avec un graphique. En scientologie, ils vont trouver c'est quoi qui est là, caché dans toi, que toi-même, tu ne sais probablement pas qui est là. L'affaire qui fait en sorte que tu n'es pas heureux ou que tu ne réussis pas au point ou ce que tu voudrais. Ce test-là, il y a trois parties. On voudrait que tous les points soient hauts. Quand les points sont en bas, c'est... À besoin d'attention maintenant. OK. Là, je suis pas mal en bas. C'est ça que... T'es pas mal en bas. OK. Qu'est-ce que c'est des aptitudes, OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a du côté négatif, ça veut dire que déprimé, instable et nerveux. Est-ce que t'es déprimé? Euh, oui. Ça dépend. Il y a certains moments, oui. OK. Si tu penses à quelque chose, puis que tu veux pas que je le sache, mais à la seconde que tu le penses, je te dis, c'est quoi ça? Ouais. OK. C'est pas facile, des fois, de venir me voir. C'est vraiment pas... Donc... Ils vont trouver ce qui te fait mal, puis ils vont pèser dessus jusqu'à ce que tu fasses assez mal pour que tu débourses de l'argent pour te sortir de là. Ça va faire une chance. Oh, une belle... Ouh! Installe-toi au-dessus. Parfait. L'une des premières étapes que vous ferez en scientologie sera le programme de purification. Vous avez un autre programme qui s'appelle le parcours de purification. Ça, c'est un programme qui se fait ici, à l'église, pour rendre des toxines dans le corps. Comme t'as vu dans la vidéo, les radiations, les drogues, les médicaments, l'alcool, tout ça reste dans le corps, dans le tissu. Le but, c'est vraiment d'enlever tous les effets nocides qu'ont ces choses-là. Le programme, il est comme fait pour enlever le stockage dans le corps. Puis après ça, nous autres, en tant que personnes, on pense plus clairement. Le parcours, donc, le fait que tu viennes ici, le sauna, courir, le superpuissant, tous les soirs, les rapports, le kit, c'est 2500 plus taxes. OK. Est-ce que c'est dangereux? Parce que c'est ça, la grosse question. Après la pause, un instrument mystérieux. Ils prennent un tel contrôle sur ta tête parce que t'en viens à croire que cette machine-là lit tes pensées. On poursuit notre infiltration à l'intérieur de l'église de Scientologie. Notre collaborateur doit maintenant subir un interrogatoire à l'aide d'un appareil qui ressemble curieusement à un détecteur de mensonges. Allô, Brigitte. Est-ce qu'il y a un téléphone sur toi? Euh, oui. On va le laisser ici ou tu le fermes et on le laisse à la porte? OK. Moi, je vais le laisser ici. Voilà. Alors, si tu veux t'asseoir au fond. OK. Est-ce que tu connais un petit peu l'électromètre? C'est mystérieux. On n'arrive pas vraiment à expliquer c'est quoi. Ça nous captive, puis on veut l'essayer. Toi, tu penses que c'est magique? On dirait un appareil pour voyager dans la galaxie. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. J'ai été introduit à la Scientologie à l'âge de 11 ans par mes parents. C'est devenu tout mon univers. La façon qu'une séance d'audition se déroule, je te fais entrer dans la cabine d'audition, je te fais asseoir, même moi, je m'assois ici. Toi, tu vois pas l'écran. Moi, j'ai des feuilles de papier, des crayons. Je te donne les cannes. Je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est un appareil extrêmement sensible. Un petit courant qui circule, mais c'est une minime. On pose quelques questions par rapport à ton alimentation. Est-ce que t'as faim? Est-ce que t'as bien dormi? Est-ce que t'as dormi suffisamment? Oui. Là, je vais te demander de presser les cannes. Serre les boîtes, s'il te plaît. L'auditeur, là, est une personne infroide, qui montre pas d'émotion, qui est peu... Fait que c'est intimidant. C'est que ça ressemble souvent à un interrogatoire. Cet appareil-là est utilisé à toutes les sauces en scientologie. C'est utilisé un peu comme un détecteur de mensonges. Représentes-tu une tentative d'investiguer la scientologie? Non. Très bien. Je prends de l'ascendant sur toi avec cette machine-là. Surtout qu'il y a des mouvements de l'aiguille, là, ils te cherchent. Ils prennent un tel contrôle sur ta tête parce que t'en viens à croire que cette machine-là lit tes pensées. As-tu un passé de traitement psychiatrique ou psychologique? Oui. OK? Alors, traitement psychiatrique ou psychologique dans un institut ou bien... ou non? Dans un... bien, en fait, je suis suivi par un psychiatre, là. OK. C'est... As-tu déjà pris des drogues psychiatriques? Des drogues psychiatriques, c'est des médicaments? Oui. C'est ça, oui, oui. Je prends des drogues psychiatriques. Je prends des médicaments actuellement, là. OK. Oui. As-tu jamais menacé ou tenté de te suicider? Euh, oui. OK. Oui. Parle-moi de ça. C'est... Ça, ça, j'en avais parlé avec Marie. Euh... Oui? C'est ça. OK. Et qu'est-ce que tu avais fait pour ta tentative? C'était des médicaments ou des... Euh... Est-ce que je suis obligé d'en reparler? Bien, pour me... Aujourd'hui, oui. Juste pour me dire un petit peu... Le moyen que t'as pris. OK. Tu es léger. On rentrera pas dans toute l'histoire. OK. Euh... Elron Hubard, le fondateur de la Scientologie, déteste la psychiatrie. Hubard voulait, comme, s'établir comme le maître de la santé mentale. Monsieur Hubard avait soumis ses théories aux psychiatres, aux psychologues, aux institutions à l'époque, parce que lui, il avait l'impression d'avoir fait une découverte, là, pis il allait changer le monde en psychologie. Et la réponse qu'il a eue des professionnels à l'époque, c'est-à-dire que pour eux, c'était comme de la pop-psycho. La Scientologie, là, se vende beaucoup en disant, ah, Tom Cruise est avec nous, John Travolta est avec nous, de les mettre vraiment de l'avant. Le fondateur avait dans l'idée que c'était bénéfique de faire affaire avec des vedettes, qu'on aurait essentiellement de la publicité gratuite. Ma prochaine invitée est une chanteuse de jazz qui chante en anglais. Voici France Damoureux. France, depuis quelques années, tu parles de la place que joue la Scientologie dans ton existence. C'est vraiment, toi, personnel. Moi, ça m'a beaucoup aidée, personnellement, à avoir confiance en moi. Non, viens, mais pourquoi pas lire? Les psys, toute la vague de psys, la vague des psys, les psychologues, les psychiatres et tout ça, c'est comme une grosse vague, elles sont partout, dans les hôpitaux, dans les prisons et tout ça. Moi, je crois pas en cette profession-là. Les scientologues, en général, pensent que les psychiatres, les psychologues sont des gens qui veulent fondamentalement détruire la société. Ils sont presque universellement opposés à être médicamentés, peu importe le motif. Pour le programme, ça prend aucune toxine ou aucun médicament ou chose qui affecte. Je comprends. Je comprends. Puis là, tu me disais qu'il faut se préparer à ça, c'est ça? Oui, bien, tu sais, mettons un exemple, quelqu'un qui est habitué de prendre une aspirine pour se coucher, bien, c'est sûr qu'il pourra peut-être pas arrêter, puis genre le lendemain, être capable de plus prendre d'aspirine. Souvent, la personne va aller voir un médecin pour dire, OK, bon, mes gardes, j'aimerais arrêter les aspirines. Comment que je fais ça? Si elle veut. Si elle veut pas arrêter les aspirines, c'est tout à fait correct. Ça, c'est le choix de la personne. Au départ, on le dit, on vous dit pas d'arrêter vos médicaments, mais d'autre part, on lui fait la promotion de ce programme-là. C'est ça qui est contradictoire, même si on lui demande pas directement d'arrêter son traitement. Si on lui dit, les psychotropes créent des toxines qui sont dans ton corps, puis il faut que tu t'en débarrasses pour aller bien, bien, l'équation est pas très compliquée pour penser que ses médicaments sont néfastes pour lui. Puis il y a une chose que je dois dire, parce que tu prends la médication, je vais te faire signer un papier légal qui dit qu'en aucun cas, je t'ai demandé d'arrêter. Et il n'y a personne qui va te demander d'arrêter les châssis. C'est bien important. La médecine, c'est la médecine, c'est pas nous. Oh là! Il y a une chose que j'ai mourir, c'est la bombe anti-drogue. La bombe anti-drogue, hein? Il y a une formule de vitamines qui a montré l'efficacité pour lutter contre les effets du manque. Le corps, il manque que le médicament se faisait. Fait que ces vitamines-là, c'est comme, mettons, vitamines A, D, E, C, avec une quantité, ça aide la personne que j'allais, ça aide dans le sévrage. La bombe anti-drogue, OK? Oui. Puis il y a une bombe parce que c'est comme vraiment une grande quantité de vitamines. Donc, Pierre va devoir se sevrer s'il veut faire la purification. Puis, ce que l'Église propose, c'est de prendre des vitamines, prendre une quantité de vitamines pour me sevrer dans les semaines, en fait, qui vont précéder le début de la purification. On t'offre de t'aider dans le sevrage, dans l'arrêt des médicaments, avec des vitamines. Avec des vitamines. Quelqu'un qui a une maladie bipolaire, une maladie bipolaire, ça se guérit pas, ça se contrôle. C'est le diagnostic psychiatrique où le taux de suicide est le plus élevé. Il y a 15% des gens qui ont un diagnostic de bipolarité qui vont décéder par suicide. Le suivi et le traitement vont être encore plus prioritaires parce que c'est une question pas juste de qualité de vie de la personne, mais de sa sécurité. OK, les vitamines, vous vendez ça. C'est vous qui vendez les vitamines, c'est ça? Non, on ne vend rien, oui, ici. OK. On se les procure, il y a quelqu'un qui est dépositaire de ces vitamines-là. OK. Puis c'est pas des choses de pharmacie, c'est toujours le même. OK, je pourrais pas aller chercher ça à la pharmacie, c'est pas quelque chose qui est... Non, 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 non. OK. Non, non, parce que, tu sais, c'est important qu'il y ait quand même une très bonne qualité. Après la pause. Les vitamines sont vendues ici, là-bas, dans un garage. L'église de Scientologie dit ne pas faire de médecine. Mais si vous voulez arrêter de prendre vos médicaments, on va vous offrir de l'aide. Dans un garage de l'Oretteville, un quartier de Québec. Je te rappelle que t'as un diagnostic de bipolarité. Tu prends des médicaments que t'as prescrit ton psychiatre, mais t'as décidé d'arrêter pour faire la purification que t'offre l'église de Scientologie. Et là, on offre de t'aider dans ton sevrage. Et pour t'aider, on veut te vendre des vitamines. Une fameuse bombe anti-drogue. Et les vitamines sont vendues ici, là-bas, dans un garage. Tu vas rencontrer le garagiste. Mais c'est pas un simple garagiste. C'est aussi un scientologue. C'est pas un truc. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allô, j'ai rendez-vous avec Doris, sans façon. C'est vous? Il a juste envoyé un texte. Ah oui? Ok. J'arrive. Oh, est-ce que tu veux un café? Non, ça va. Ça va? Ça va, merci. Oui. Merci. Parfait. Bon, vas-y, Aurélie. Je t'ai pas. Bien, écoutez, comme je vous le disais, je vais faire le plus risque. Puis c'est ça, tu sais, Kathleen me disait, bien, tu sais, bon, je suis médicamenté, j'ai eu le syndrome de bipolarité. Les médicaments, c'est pas nécessairement compatible avec le processus de purification. J'ai décidé d'arrêter. J'en ai parlé avec mon psychiatre, qui était pas tout à fait content, mais il me disait, écoute, je peux pas t'empêcher, je peux pas t'obliger. Moi, ça fait, la première fois que j'ai connu la scientologie, ça fait, je calcule, mais plus que 45 ans. 45, oui. 48 ans, peut-être. Donc, il faut faire attention à ce que je dis, parce que ça sort pas d'ici, dans le sens que le psy, lui, ce qu'il fait, ce qu'il développe avec les compagnies pharmaceutiques, on appelle ça des psychotropes. Les psychotropes, là, c'est vraiment la pire affaire à faire, OK? De quoi? De ces traitements-là. OK. Ça fit vraiment pas avec le fait de libérer un esprit, comprends? Alors, bipolaire, excuse-moi, ça n'existait pas. OK. OK. C'est une maladie inventée. Tu veux la voir, ton psy? Oui. Là, tu vas y dire qu'on s'est rencontrés? Euh, sûrement. Bien, disons... Il sait pas, là, que je veux arrêter pour le purif, là. OK, OK. On en a pas parlé. Moi, j'aimerais mieux pas, OK? Il m'en dit pourquoi. C'est quoi? Que l'en... Que tu y en parles? Oui. Parce que, présentement, ceux qui tiennent le plancher pour la santé mentale au Canada, plus que n'importe où sur la planète, la place au Québec, on est peut-être le plus drogué, là, c'est au Québec, puis c'est les psys qui tiennent le plancher. C'est pas la cerveau. Là, t'as deux approches, OK? Je te laisse choisir par toi-même, moi. Mais moi, je vais te dire une chose. J'ai jamais un psychiatre qui vienne sur les quatre mots de terre, ainsi. Le psychiatre, pour moi, c'est fini. C'est banni. Parce que, pourquoi? Il détruise plus qu'il construise. Il t'a su aider ou il t'a pas aidé? Tu comprends? C'est toi qui décide. Moi, je te dis... Oui. ... qu'il t'a pas aidé, OK? Oui. Et il t'ennuie. Il y a deux univers. On sera jamais d'accord là-dessus, OK? Tu sais, je serais jamais d'accord du fait que pour traiter ta détresse, la noirceur que t'as eue, on va, tu sais, juste prendre ce point-là, c'est que moi, je serais jamais d'accord d'en entrer dans tes psychotropes. Normalement, ce qu'il faut faire, OK, ce que je veux te dire, là, t'arrêtes tes psychotropes maintenant. T'arrêtes tout droit et maintenant. Dire à quelqu'un, tu devrais arrêter tes médicaments pour la bipolarité, c'est un geste médical. Tu sais, c'est au médecin à évaluer si médicalement, le traitement stabilisateur d'humeur est indiqué ou pas. J'ai quelque chose que j'ai préparé pour toi, le programme que je te recommande, l'approche que je te recommande, OK, c'est de commencer avec l'eau. Puis tu commences l'eau à boire cette eau-là. Pourquoi? Parce que tu veux pas ça dans ton temps. En buvant cette eau-là, tu commences à sortir des toxines. Mais aussi, si tu veux commencer avec les vitamines, pour la bombe anti-drogue. Ce que j'ai fait, la bombe anti-drogue, là, c'est ça. C'est ça. OK. Puis ça, ça vaut 125 $ plus taxes. Ça, c'est 39,95 plus taxes, je crois. 39,94 plus taxes. Ça fait un total de 188 et 111. Proposer une thérapie qui n'a aucune justification scientifique à une maladie comme la maladie bipolaire, bien, c'est dangereux. Mais ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu y ailles bien. Pourquoi? Ouais. T'as touché au ciel. Hum, comprends-tu? Ouais. Puis tu le mérites. Hum, merci. Nous, on vient de faire l'achat de certaines vitamines. J'aimerais vérifier avec Santé Canada si on a le droit de vendre ces vitamines-là au Canada. Donc, ça s'appelle Vital Bolk. Alors, pour l'instant, ça me dit, M. Pouliot, que les produits de Vital Bolk que vous avez en main sont vendus illégalement au Canada. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le personnage de Pierre, le personnage qu'elle incarne, en fait, on l'a construit à partir d'une vraie histoire. On s'est inspiré d'un vrai cas. Cette personne-là est entrée dans l'église. Elle était à la recherche d'aide. Puis, elle a suivi un peu les mêmes étapes que Pierre a suivies. Donc, elle est entrée dans l'église. On lui a parlé de la purification. Elle est allée chez Doris aussi. Puis, regarde, je vais te montrer. On a des éléments, là. On a des textos. Donc, ça, ce sont des textos entre la personne qui a le diagnostic de bipolarité et le scientologue, Doris, qui est le garagiste. Allô, Doris. Je me sens pas bien. J'ai l'impression d'être zombie. J'ai de la misère à tenir debout. Doris répond. Je comprends. Prends beaucoup d'eau et va marcher. Ne lâche pas. À plus. Doris, ça va pas bien. J'ai fait un gros cauchemar cette nuit. Je me suis réveillé et j'ai crié comme un fou dans mon appartement. Le coeur me débattait. Doris répond. J'ai manqué ton appel. Rappelle-moi quand tu veux. On a aussi obtenu un rapport confidentiel, un rapport interne de l'église de Scientologie. Alors qu'il se sentait mourir, il a vu l'église de Scientologie et c'est là qu'il a été aidé et sauvé. Je l'avais rassuré que je pouvais l'aider avec sa situation physique par un sevrage éduqué de la vingtaine de psychotropes qu'on lui avait fait prendre. Il avait de terribles cauchemars et même des pensées d'homicides. Donc, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Donc là, quelqu'un qui a un diagnostic de bipolarité arrête de prendre ses médicaments et est suivi par un garagiste-scientologue. Bien, c'est sûr que c'est un peu... Pour un psychiatre, c'est un peu cauchemardesse, un bipolaire qui arrête ses médicaments, qui a des pensées homicides, des cauchemars et qui est sous les soins d'un garagiste. C'est un peu une urgence médicale, si on veut. Au retour, on poursuit notre infiltration dans un cabinet de médecins. Le problème, c'est que je ne connais pas le programme pour pouvoir autoriser ça. C'est là que je suis en faute. Vous venez de voir des scientologues qui donnent des conseils médicaux à notre infiltrateur, ce qui en soit est illégal. Mais plus surprenant encore, il y a de vrais médecins qui collaborent avec l'Église de Scientologie. Ce soir, l'Église de Scientologie est-elle au-dessus de tout soupçon? Les gens ne réalisent pas à quel point c'est un problème qui perdure au Québec. Moi, je suis convaincue que du moment où on accolle le mot «religion», toutes nos institutions se mettent en garde et se disent «est-ce que je dois intervenir?» À travers ces institutions, le Québec n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas pris ses responsabilités. Clairement, il ne les prend toujours pas. Une des choses pour lesquelles un gouvernement peut intervenir auprès d'un organisme religieux, c'est lorsqu'il y a une pratique illégale de la médecine. Oui, bonjour, Pierre, c'est Doris. Puis, hey, bravo pour ce que tu m'as texté. C'est vraiment merveilleux. Tu vas l'avoir. On va l'avoir à l'écran. Hey, bravo, mon ami. Salut, bye-bye. Je vais te montrer ici ce que vous pouvez acquérir grâce au programme de purification. L'esprit clair. Oui. Le sentiment d'être plus éveillé et plus alerte. Un regain d'énergie et d'enthousiasme dans la vie. Ça y est, c'est fait. Pierre est sevré. Pierre ne prend plus de médicaments, donc tu es prêt pour faire le programme de purification. Puis, je te rappelle que le programme de purification, c'est beaucoup de sauna. C'est la chaleur qu'on subit pendant 30, des fois 40 jours dans le sauna, pendant 5 heures par jour. Après un moment donné, on n'en peut plus. Comme pour ton sevrage, les vitamines sont au cœur du programme de purification de l'Église de Scientologie. Mais cette fois-ci, c'est vraiment des doses beaucoup plus importantes. C'est des doses massives de vitamines. Bien, tu vois, tu prends des vitamines puis il y a une vitamine que M. Hubert a découvert qui est la niacine. La niacine. La quoi? La niacine. OK. La niacine. Qui fait sortir les toxines du corps. En plus, on prend de la niacine qui nous fait, qui nous donne des plaques rouges. On prend une tasse de vitamines. C'est comme ça. J'ai une grosse main. Moi, j'ai une grosse main. Le fameux programme de purification, vous l'avez analysé pour nous. Qu'est-ce qui ressort lorsque vous avez étudié, regardé, observé ce programme-là? Il y a certaines préoccupations, en fait, qui sont soulevées par rapport, entre autres, à certaines des vitamines, notamment la niacine, qui peuvent donner des problèmes de foie. À long terme. Quand j'ai voulu faire le parcours de purification, on m'a demandé d'avoir l'accord d'un médecin. Ça prend la signature du médecin pour faire ton purif. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui acceptent de faire ça. C'est très controversé. On vous donne le livre puis on vous dit « Prenez le temps, puis c'est ça, je ferais ça. » Puis là, vous voulez savoir si je suis d'accord ou pas de signer... Est-ce que vous signeriez une espèce d'autorisation pour faire ce programme-là? Non. Je signerais pas ça. En tout cas, à la lecture de cette affaire-là, je perçois qu'il y a potentiellement des risques. Puis ma job, c'est de le dire au patient. Mais si la question, c'est est-ce que je signerais, la réponse, c'est sûr que c'est non. Nous, on va voir des médecins qui connaissent le parcours de l'opplication. Parce que sinon, c'est trop... Sinon, les gens, ils savent même pas de qu'est-ce qu'ils disent. Ils savent pas qu'est-ce qu'on fait dans le parcours. Fait que... Ils disent oui à quoi. Puis on a un médecin, en tout cas, c'est sûr qu'il est loin, il est à Chamwinnigan, mais il est vraiment très, très minutieux dans ces choses. C'est qu'on lui fait confiance. OK. Je connais l'identité du médecin. Il m'en va passer prise de sang, test d'urine et électrocardiogramme. Puis ce qui est curieux, c'est que j'ai jamais rencontré ce médecin-là. Tente de 100 mètres, tournez à droite. C'est là. OK. Il y a une petite affaire de main ici. OK. Crois-y, m'étends, je peux vous faire pour l'instant. OK. D'accord. Allô, j'ai rendez-vous avec le docteur Sylvain. Je t'assois. Oui. Ça n'a jamais pris ta commission, ça. Comment? Ça n'a jamais pris ta commission? C'est bien rare. C'est où? 109, 118, tour. Ouais. Non, je ne peux pas t'exposer à faire. OK. À la 100, être sur centré de ton père. Mm-hmm. C'est la base de tout. OK. Puis, comment ça s'est passé? C'est fait, mais le médecin n'a pas signé le formulaire pour le programme de purification. Il a pris ma pression, il a pris mes signes vitaux, puis je fais trop de la haute pression. Donc, j'étais hyper nerveux. OK, mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est le médecin que l'Église a recommandé. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est, je vais aller parler. Parce qu'il a sûrement déjà signé le formulaire pour d'autres monde. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a toujours un médecin qui autorise la purification. Il est traversé, là, au stop. Amène-moi au stop, doucement. Bonjour, docteur Sylvain. Je suis heureux de vous déranger. Je suis journaliste à Radio-Canada. Je m'appelle Gaétan Pouliot. Juste de vous dire, le monsieur que vous a rencontré, qui c'est Pierre Pouliot, c'est un collaborateur de Radio-Canada, donc il travaille avec moi. Parce qu'il y a comme une espèce de programme de purification que l'organisation offre. Puis il demande justement à des médecins comme vous de regarder si les gens sont... Ils sont en santé. Ils sont en santé, ils sont aptes à faire ça. Même quelqu'un en santé, vous pensez qu'ils pourraient suivre le programme, malgré tout? Mais non, parce que je ne connais pas le programme, OK? J'ai un grand service, OK? Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils vont courir. Les vitamines, le sauna. Vous avez déjà signé des formulaires pour certaines personnes. Oui, mais bon, le problème, c'est que je ne connais pas le programme pour pouvoir autoriser ça. C'est là que je suis en faute. Je ne connais pas le programme. Oui. Mais c'est pas légal. C'est pas légal. C'est pas légal plusieurs... plusieurs façons que c'est pas légal. Ah oui? Même c'est pas légal. Qu'est-ce qui est pas le... Du moins, j'entends. Qu'est-ce qui est pas légal? C'est pas légal, ça, là. C'est pas propre, OK? Je ne le fais pas pensant que j'ai fait du bien à quelqu'un et que c'était pas ça. Il y a des médecins à Montréal. Donc, il y a d'autres médecins à Montréal qui font ça aussi? Qui étaient trouvés... Non, peut-être, non. C'est ça qu'ils m'ont dit. Ah oui, OK. En général, c'est ça qui se fait. Comme vous êtes venus me parler de ça, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est très controversé. Merci. Moi, j'ai fini. Je ne vais pas leur rendre service. Il m'a fait ça. Je pense que les gens, plus ils sont en détresse, plus ils vont essayer de chercher des solutions miracles. Présentement, là, il n'y en a pas de psychologues. La demande pour des psychologues, c'est comme ça. Alors, où est-ce qu'on se tourne? On se tourne vers des organismes comme la scientologie qui nous font des promesses. Est-ce que je laisse... Oui, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur Sansfaçon. Je suis désolé de vous déranger aussi tard. Je vous appelle à propos de Pierre Pouliot. Oui. Oui, je voulais vous dire qu'il ne fera pas le programme de purification puis qu'il ne se présente plus à l'église de scientologie. Pierre Pouliot, c'est un collaborateur de l'émission Enquête de Radio-Canada. Pierre Pouliot, Moi, j'ai voulu l'aider et c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise intention dans ça. C'est de l'aide. Parce qu'enthologie est plus attaquable et elle va aller par les étoiles. Ça, je peux vous le garantir. Il y a plein de rapaces, de vautours qui nous attendent puis qui sont là juste pour ça, pour des personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles. C'est à la société de prendre des choses en main et aux personnes comme moi d'aller au-delà de leur peur. Puis moi, j'aime mieux mourir en m'exprimant que de vivre une vie à garder le silence dans la peur, dans la honte. la personne qui nous a inspirés pour le personnage de Pierre, bien aujourd'hui, elle ne fréquente plus l'église de Scientologie. Elle est suivie par un psychiatre puis elle m'a dit qu'elle allait bien. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous avez apprécié ce reportage, le dernier de notre saison d'automne. Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et on se donne rendez-vous le 11 janvier pour une autre enquête. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada